Bonjour au peuple caméronin et au peuple ivoirien. Je suis M. Balé Orega Alain, opérateur économique ivoirien dans l'agroalimentaire, résident en France. Je me suis fait arnaquer la somme de 51 millions 90 000 par des Caméronins qui se sont fait passer pour Samuel Eto'o, fils. Et donc, après mes propres enquêtes, j'ai découvert que c'était une arnaque. Je me suis donc rendu au Cameroun en date du 22 mai 2022. Et le 23 mai 2022, j'ai porté plainte à la brigade de gendarmerie de Tinga. Voilà. Voici la plainte. En date du 24 mai, M. le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Yaoundé, a donc signé ma plainte contre Samuel Eto'o, Voici la plainte qui a été signée par le procureur. L'un des bandits, nommé Moulium Tudor Farel, a été arrêté le 10 juin. Je vous montre l'arrestation. On s'est donc rendu, après une semaine de détention, on s'est donc rendu au parquet. Il a reconnu les faits. Il a reconnu que 11 millions ont transité sur son compte. Donc, lui, il a pris 11 millions. Alors, il s'est engagé à me rembourser les 11 millions, mais en par tranche de 2 millions. J'ai donc exigé qu'il me verse d'abord 2 millions de francs, science-ténante. Son avocat a pris l'engagement de lui faire payer cet argent avant l'échéancier. Voici son engagement. Alors, à la date convenue, ils ne se sont pas présentés pour verser les 2 millions. Je demande à son avocat, il me dit que lui ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si c'est comme ça, comme ils ne sont pas honnêtes, moi je vais me désaisir de l'affaire. Sur ce, je me suis rendu à mon ambassade pour porter les faits à leur connaissance. Ils m'ont donc trouvé un avocat. Je n'irai pas au parquet avec l'avocat. La juge nous donne un rendez-vous pour le lundi suivant. A notre grande surprise, nous arrivons et on nous dit que la juge est partie en congé. Après avoir donné un rendez-vous le lundi. Excusez-moi. Donc, on était obligé d'attendre la date du 30. Encore à la date du 30. Point de moulième. J'appelle son avocat qui me dit qu'il ne comprend toujours pas. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis donc resté dans l'impasse. En attendant qu'il me réponde. J'appelle donc sa sœur qui m'avait laissé son numéro de téléphone. qui m'a dit ceci. Monsieur Ballet, rentrez en France. Parce que vous n'aurez même pas un rond. On s'est convenu depuis le début. J'utilise ses propres termes. Qu'on s'est entendu à la brigade avec le commandant qui nous a exigé la somme de 800.000 francs pour étouffer l'affaire. J'ai l'épreuve. Mais comment ? Je n'ai même plus 5 francs moi-même pour aller tirer l'affaire. Je ne mange même pas. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit au parquet, on a donné 1.200.000 francs pour toujours étouffer l'affaire. Ce qui fait 2 millions qu'ils ont donné pour étouffer l'affaire. Donc, de rentrer en France parce que je n'aurai rien. Alors, je suis à l'hôtel ici où je dois déjà la somme d'un million cinq cent mille. La police est donc venue m'arrêter. Je leur ai expliqué. Dieu merci, ils m'ont compris. Donc, j'appelle Monsieur Samuel Euto au secours. Je ne sais plus comment faire. Mes médicaments sont finis. Je suis diabétique, j'ai l'attention. Mes médicaments sont finis. Là, c'est la mort qui m'attend. Parce que je n'ai plus de médicaments à prendre. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce qui me reste. Ça, c'est les médicaments, les tablettes de diabète. Si ça est fini, c'est que mon taux de diabète, de glycémie va monter. Je deviens quoi ? C'est la mort qui m'attend. Pour l'attention, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc, je suis là. J'attends la mort. Mais je leur dis que je suis déterminé. S'il faut que je meure pour cette affaire, je mourrai. Qu'ils viennent me tuer, je suis prêt à mourir. Je préfère mourir dignement pour une cause noble que de mourir dans la honte, dans la pauvreté. Parce qu'ils m'ont appauvri. Je suis devenu indigent. Je demande pardon à mon fils Samuel Luto de venir à mon secours. Je n'en ai fini. Merci.